bref et on va aller voir ma stu on va réagir à sa f**king vidéo faut savoir les gars qu'il a sorti il a sorti une vidéo il ya trois heures 308000 vues vas-y c'est parti on va aller voir j'ai commencé à écouter à recommencer on lâche un pouce bleu on vérifie bien que l'abonnement est fait vérifie bien ça dans la vidéo s'il vous plaît allez c'est parti on a envie de tourner la vidéo il est trop tard et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard c'est ça la question hormis l'argent est ce que j'ai vraiment d'autres raisons c'est vrai que les vidéos c'est très chiant à tourner par moments tu dis voilà je pourrais être posé dans le canapé là il faut vraiment que voir j'avoue que j'aime c'est pas copyright les gars parce que c'est une musique de youtubeur par exemple sinon personne ferait une vidéo par rapport à tout ce qui est musique de youtubeur à part s'il l'a déposé entre temps c'est un enculé mais je pense que je pense que voilà il aurait dit dans la description en l'occurrence bon mastu si jamais tu vois cette vidéo quand tu fais une fucking vidéo ou musique dans tes vidéos tu fais un truc joli là t'es j'ai l'impression que tu vois que t'es un peu trop coincé du cul toi ouais peut-être que c'est normal mais pour moi t'es coincé du cul de se faire des potes quand t'es connu t'es coincé talmelon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé toujours dans le doute quand tu rencontres un gars cool est-il autant parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles les yeux collés sur mon téléphone j'active les paroles la journée je peux pas m'en passer laisse-t'a tomber c'est mon ego est brisé j'ai ma logante ça veut plus s'arrêter on appelle ça la déprime j'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit moi j'appelle ça vie d'adult ça fait des années que ça m'intoxique j'ai fini ma bouchée attendez il me semble que Squeezie là alors attendez les plans comme ça je pense qu'il a un peu vu sur Squeezie parce que Squeezie faisait pas mal ce genre de de plans dans ses musiques moi j'appelle ça vie d'adult ça fait des années que ça m'intoxique pourquoi devrais-je continuer tout ça c'est tout nouveau pas d'exemple devant moi je pense que tout le monde a sa place ici et pourquoi la mienne mais si un confort j'ai pas envie de faire des fuites avec des gens aussi compris à tout pour enflouer les qu'est-ce qu'il fait je crois qu'il parlait de Joyka regardez je sais pas il dirait de Joyka là regardez comme ça on dirait grave Joyka on se fait non c'est ça la raison celle qui les pousse à te baiser à la perfection je fais un métier de rêve c'est vrai mais je n'en ressens pas les bienfaits à part la thune en vrai franchement je vais dire ce que je pense pour l'instant je trouve que l'instru elle est très bien faite mais alors les paroles j'aime bien on appelle ça la déprime j'ai tout le problème des gens comme ça en fait des films astuces que dit tout ça on peut pas vraiment critiquer parce qu'ils ont une équipe derrière et puis je crois que c'est vachement bien fait au fait c'est compliqué de dire un truc mal sur quelque chose qui est ultra bien fait quand il parle de vie d'indulte au fait c'est le préféré il parle de tout ce qui est impôts et tout ça parce que c'est vrai que les impôts alors ça fait tout ça ça fait mal ou quoi j'adore une fois que tu les as tu te rends compte que c'était ridicule tout ça m'affaiblit trois ans dans le milieu et je finis en thérapie aucune honte à voir je fais pas ça pour la fame ou la gloire je veux juste que les gens se rendent compte ce qu'en taille en quiconque c'est marrant en deux secondes sauf quand c'est toi waouh attends c'est quoi ce plan magnifique pour la fame ou la gloire je veux juste que les gens se rendent compte ce qu'en taille en quiconque c'est marrant en deux secondes sauf quand c'est toi mais t'as un grave de flou là-dedans il a un grave de flou je t'ai désolé regardez lunettes noires casquette blanche tout impec caméra excellente c'est marrant en deux secondes sauf quand c'est toi on appelle ça la déprime j'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit moi j'appelle ça vie d'adulte ça fait des années que ça m'intoxique on appelle ça la déprime j'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit moi j'appelle ça vie d'adulte ça fait des années que ça m'intoxique t'es surpris tu pensais me connaître t'es trop naïf c'est juste internet ton influx en sort préféré attend mais la presse qui a sorti juste avant attend 5 secondes en arrière voilà les gars on est d'accord que la plupart de mes abonnés leurs parents leur dit t'es trop naïf internet c'est juste c'est juste internet ton influx en sort préféré voilà t'es trop naïf c'est juste internet alors que par moments regardez quand on me dit ouais youtuber tu veux pas gagner de l'argent m'as-tu il vit vraiment que avec mes youtube squeezy aussi donc voilà n'est sûrement pas celui qu'il prétend être véhiculer de beaux messages défendre des causes sur les réseaux faire attention à son image tout est mignon et tout est beau on a le parfait étalage du youtuber qui flatte son ego je ne supporte plus ce décalage entre leurs actions et leurs propos on appelle ça la déprime j'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit moi j'appelle ça la vie d'adulte ça fait des années que ça m'intoxique waouh les gars dans le chat vous avez pensé quoi de ce fucking de ce fucking truc je surkiffe je trouve que c'est incroyable gg ça fait presque mal à s'identifier aux paroles ça sort complètement de ton personnage c'est vraiment cool les paroles sont si vraies mais pour une première musique tu mets la barre très haute c'est vrai j'ai adoré ouais mais il y a quand même personne certifiée qui ont juste le meilleur c'est profond c'est vrai que ça parle beaucoup de lui je suis genre bavard d'ordinaire mais là j'ai juste trouvé ça vraiment bon je pense que tous ceux qui vont son métier putain ouais franchement incroyable incroyable la musique j'ai super kiffé bref vous l'avez beaucoup demandé attendez